Bonjour, aujourd'hui on va vous expliquer un peu l'érudiment du parkour ou du free running qu'on appelle ça, donc ça consiste, c'est un espèce d'art de déplacement urbain assez extrême où on saute des obstacles, on fait des acrobaties un peu partout dans des milieux urbains, donc première étape vraiment importante à faire c'est de s'étirer, pas mal pour toutes les parties du corps parce qu'elles sont pas mal de toute nécessité pendant ce sport-là, donc on va envoyer de l'acide lactique dans nos muscles en s'étirant et tout, puis on va faire faire des micro-déchirures pour les préparer à l'effort qu'on va faire, donc voici une démonstration. Il est important de garder ces exercices pendant minimum 40 secondes, les cuisses, quadriceps, les mollets, les chevilles, c'est tout pour les jambes. Maintenant il est important de s'échauffer les bras et de regarder vers l'horizon parce qu'un jour c'est là que vous voulez aller. Les épaules, de l'autre sens, l'autre épaule, de l'autre sens, pendant 40 secondes je vous répète. Maintenant je s'étirer un peu le bassin en même temps. Et voilà. Est-ce tout? Ben oui oui. Bon côté sécurité, avant de faire du parkour, il est vraiment important de savoir se réceptionner sur ses jambes et faire des roulades. Je vais vous montrer. Quand tu fais un saut et tout, tu dois tomber et absorber ton choc avec les chevilles si possible, comme ça. Pour le côté roulade, il faut essayer dans le même mouvement que ton acrobatie, faire une roulade pour absorber le choc, comme ceci. Parkour! D'accord. Même avec toutes ces précautions, il y a quand même des hauts risques de blessures, surtout du côté des chupées quand on atterrit, et du côté des disques de la colonne vertébrale, c'est vraiment fréquent des blessures et tout. Donc on peut voir ici qu'on peut mal amortir son choc et se faire de graves problèmes au dos. Donc faites vraiment bien attention parce que, comme le dit le mot, c'est un soir extrême. Maintenant, on est prêt à faire du parkour. Bon, voici une petite démo d'un petit parkour et faites-moi ça à la maison. on est prêt à faire du parkour. C'est juste un exemple stratégique de parcours. Alors, on va soumettre nos compétiteurs à un test de parcours. Il s'agit de monter. On va voir s'ils ont des vraies skills de singe. 1, 2, 3, GO GO GO! Parcours! Franck avance, file! Et bon, Edouard perdait l'accessive. Franck arrive, je croque Franck! Parcours! Parcours! Oh yeah! Parcours! Parcours! Bravo les compétiteurs, c'est excellent! Parcours! Allez, go, vas-y! C'est parti, t'inquiète! Ah oui! Ha! 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 Sous-titres par Jérémy Diaz